– Dans l'actualité, évidemment, on s'y s'intéressait à ce qui se passe partout ailleurs, et évidemment en Israël, cette dernière attaque recensée il y a quelques minutes, ça s'est passé à Jérusalem, attentat, qui a donc été perpétré dans le cœur de la ville. On est en ligne avec Daniel Haïk qui est sur place. Bonsoir Daniel. Attaque au couteau, conjugué à la voiture bélier, c'est cela ? – Oui, effectivement Jean-Charles, c'est un nouvel acte terroriste qui a débuté en fait comme un attentat à la voiture bélier. Le terroriste s'est engagé sur l'une des artères principales à l'entrée de la capitale de Jérusalem. Il a tenté de percuter des passants, mais il a échoué. Alors il est sorti de son véhicule armé d'un couteau et a blessé un passant âgé de 65 ans, qui a été blessé légèrement. Un autre passant a été blessé par une voiture qui s'est déportée pour éviter la voiture bélier. Donc le bilan de cet attentat, deux blessés légers. Le terroriste a été immédiatement abattu par un passant qui était sur place. Cela s'est passé donc près de la gare routière, une zone extrêmement fréquentée à l'entrée de Jérusalem. Merci Daniel Alic pour ces précisions. Donc attentat commis il y a quelques minutes dans le centre de Jérusalem. Et justement, on rappelle l'information que l'on a développée il y a quelques minutes. Ce nouvel attentat à la voiture bélier, mais aussi à Takokuto, qui s'est produit tout à l'heure dans le centre de Jérusalem. Un palestinien qui a été abattu, mais qui a pu blesser. Quelques Israéliens avec son véhicule, puis avec un couteau. Deux blessés légers selon un bilan. Mais plusieurs personnes en état de choc également. L'assaillant a donc été abattu par un témoin armé qui se trouvait sur la scène. Israël qui n'a pas vocation à devenir un état binational incluant les palestiniens. C'est la réponse apportée aujourd'hui par Netanyahou après que John Kerry lui ait livré son sentiment sur la question lors d'un important forum organisé par les démocrates aux Etats-Unis. Joseph Emmanuel. Israël ne sera pas un état binational. La réponse du premier ministre israélien à John Kerry est un peu plus claire. Une réponse depuis Jérusalem quand John Kerry exprimait ses inquiétudes sur un processus de paix au point mort depuis Washington. Et face à l'auditoire du centre Saban, le premier secrétaire est revenu sur les récents propos de Benjamin Netanyahou. Il a aussi parlé de son engagement de la vision de deux Etats pour deux peuples vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Mais mes amis, il est important que ça ne devienne pas un slogan, que ça ne devienne pas une simple phrase, mais que ça devienne une politique, car c'est ce qu'il faut faire. Et selon John Kerry, les Israéliens sont censés encore faire beaucoup pour atteindre la paix, comme par exemple commencer par récupérer la confiance du président palestinien ou encore ne surtout pas laisser l'autorité palestinienne s'effondrer. Sans quoi Israël se retrouverait à assumer toute la gouvernance de la Cisjordanie. Une solution à un seul Etat pour Israéliens comme palestiniens serait alors de facto l'unique solution viable, c'est-à-dire la fin de l'Etat juif. Israël ne sera pas un Etat national, mais pour avoir la paix, l'autre côté doit aussi décider de faire la paix. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit, l'incitation à la haine par l'autorité palestinienne continue. Elle doit prendre fin. Et nous voyons le négociateur en chef palestinien présenter ses condoléances à la famille d'un terroriste qui a tenté d'assassiner des Juifs. Saïd Berakat a bien présenté ses condoléances à la famille de Mazen Arriba, un officier des services de renseignement palestinien, qui a tiré à plusieurs reprises sur un soldat israélien qui le contrôlait. Mais cet épisode ne semble pas véritablement inquiéter John Kerry. Le secrétaire d'Etat s'est montré en revanche préoccupé par le désespoir du président palestinien. « Un désespoir qui n'est rien d'autre », affirmait John Kerry, que le reflet du désespoir du peuple palestinien. Alors, Dror Evan Sapir, bonsoir, analyste politique. Justement, Benjamin Netanyahou vient de prendre la parole lui aussi ce soir dans ce même forum pour répondre évidemment à John Kerry. Oui, dans une allocution retransmise par enregistrement vidéo, le Premier ministre israélien est revenu sur plusieurs thèmes qui sont déjà récurrentes dans son discours depuis un certain nombre de mois déjà. Par exemple, je ne perds pas espoir en la paix à Benjamin Netanyahou. D'ailleurs, j'ai des contacts avec plusieurs pays arabes. Il avait dit la même chose, vous vous souvenez, suite à l'ouverture de la conférence sur le climat à Paris, où il avait affirmé avoir eu des contacts avec des représentants de pays arabes dont certains n'entretiennent pas de relations officielles et diplomatiques avec Israël. Autre thème qui n'est pas nouveau dans le discours du Premier ministre, puisque les territoires et les implantations ne sont pas le centre du conflit. Et la cause du conflit a dit ou redit Benjamin Netanyahou. Eh bien, la cause du conflit, c'est le refus des Palestiniens de reconnaître Israël comme État juif. Là non plus, ce n'est pas vraiment nouveau. Donc, comme réponse en fait aux inquiétudes de John Kerry, eh bien, Benjamin Netanyahou a dit, et ça, il l'a dit ce matin à l'ouverture de son Conseil des ministres, qu'il n'était pas question, bien évidemment, d'évoluer vers une solution, entre guillemets, à un seul État, mais qu'il n'y avait pas de partenaire côté palestinien pour une solution à deux États. Ça non plus, ce n'est pas vraiment nouveau dans le discours du Premier ministre. Est-ce qu'il y a des explications au fait que, finalement, rien ne change et que les positions restent les mêmes ? Les positions d'Israël restent les mêmes et de Benjamin Netanyahou pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est dans la période préélectorale aux États-Unis. Donc, ce n'est pas vraiment le moment pour les responsables américains d'exercer une pression sur Israël. C'est tout à fait peu propice. Deuxièmement, on constate très nettement depuis quelques jours, ou plutôt même quelques semaines, une droitisation du discours de Benjamin Netanyahou qui s'explique par le fait que l'option d'un élargissement de sa coalition gouvernementale vers l'opposition actuelle, vers le centre-gauche, vers les travaillistes, eh bien, cette option, elle n'est plus d'actualité. Et donc, on sent que le discours du Premier ministre se droitise, ce qui rassure, bien évidemment, les éléments les plus à droite de sa coalition. Et puis, troisième élément d'explication, Netanyahou considère que la communauté internationale, aujourd'hui, est bien plus préoccupée par la menace djihadiste, par le terrorisme djihadiste, par l'État islamique que par les tensions entre Israéliens et Palestiniens. Donc, pas de pression sur Israël. – Alors, tout cela traduit un état d'esprit des Israéliens vis-à-vis de John Kerry et de la Maison-Blanche et vice-versa ? – Alors, le discours qu'a prononcé devant le Forum Saban John Kerry était très révélateur, déjà, de son état d'esprit personnel, mais peut-être aussi de l'état d'esprit qui règne à Washington autour de John Kerry et peut-être même aussi autour de Barack Obama. Celui d'une très grande frustration, peut-être même d'un désespoir par rapport aux chances de résolution du conflit israélo-palestinien. John Kerry, donc, qui tire la sonnette d'alarme en disant que si les Israéliens continuent dans cette voie, eh bien, l'État d'Israël ne pourra plus se maintenir comme État juif et comme État démocratique, que l'autorité palestinienne risque de s'effondrer. Et là, ce sont deux thèmes sur lesquels, eh bien, Benjamin Netanyahou s'était lui-même exprimé il y a plusieurs semaines en disant qu'il n'était pas question d'un État binational et en s'exprimant également contre l'option d'un effondrement de l'autorité palestinienne, option qui est à la faveur de certains de ses ministres, il faut le dire. Donc, John Kerry a appuyé là où ça fait mal, en quelque sorte, puisque Benjamin Netanyahou s'est exprimé dans le même sens d'une certaine manière. Le problème, c'est que les États-Unis eux-mêmes, ils m'ont dit, eh bien, ne croient plus en la possibilité, non seulement de l'établissement d'un État palestinien dans les mois à venir et dans l'année qui vient, mais également de la reprise même des pourparlers israélo-palestiniens dans l'année qui vient. Donc, comment éviter, du point de vue même de John Kerry, que l'on aille vers le risque d'un État unique, d'un État binational, alors que, de l'avenir même, encore une fois, de l'administration américaine, il n'y a pas de possibilité réelle d'une reprise des négociations entre israéliens et palestiniens. Ce qui est intéressant également, c'est que Hillary Clinton a pris la parole devant ce forum Saban, très récemment, il y a une heure environ, avec un ton peut-être plus chaleureux vis-à-vis d'Israël, moins désespéré que celui de John Kerry, mais également avec une insistance sur la nécessité d'une solution à deux États. Et elle a dit qu'Israël devrait prendre des décisions concernant la question des implantations. – Voilà, merci Dror Even-Sapir, effectivement, si ce n'est pas Marc Oudaba, ce sera l'État islamique, voilà ce qu'il y a dit à l'instant aussi. Hillary Clinton dans ce même forum, merci Dror Even-Sapir, on vous retrouve tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada